burkina les médias mainstream suspendu tour à tour le gouvernement de transition au burkina faso a annoncé samedi soir avoir suspendu tous les supports de diffusion du média français le monde après la publication la veille d'un article au sujet d'une attaque terroriste sanglante dans le nord du pays le gouvernement a décidé en toute responsabilité de la suspension de tous les supports de diffusion du journal le monde au burkina faso à compter de ce samedi 2 décembre 2023 a annoncé dans un communiqué le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication rintalba jean-emmanuel ouedraogo évoquant un article tendancieux le gouvernement de transition et outré par la publication vendredi d'un article tendancieux sur le site du journal intitulé au burkina la propagande fait rage après l'attaque sur jibo note le communiqué repris par l'agence d'information du burkina aibé dans un exercice d'équilibrisme intellectuel le journal tente de renvoyer doigt de l'état burkinabé et les hordes de terroristes qui ont attaqué jibo le 26 novembre dernier mais cachemales sont penchants pour ces hommes sans foi ni loi qui violent qui étudient innocente la population en légitimant le discours et la propagande terroriste relève le communiqué et d'ajouter que contrairement à ce qu'affirme de façon péremptoire le monde jamais le gouvernement burkinabé ne s'est enfermé dans une logique de propagande dans la guerre que nous menons contre le terrorisme il est regrettable que le monde tente de vendre à l'opinion l'idée d'une guerre des chiffres dans ce qui a été une victoire sans ambiguïté des forces de défense et de sécurité ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie vdp sur les forces du mal ajoute encore la même source les intentions des médias mainstream sont claires et leur parti pris est évident ce qui est le plus révoltant pour la population burkinabé c'est le mensonge et les insultes vis-à-vis des vdp un corps pourtant créé sur la base d'une loi votée par une assemblée nationale élue par le peuple burkinabé et non pas imposé par un 49.3 utilisé par emmanuel macron pour imposer des lois à son peuple ce sont ces vdp que le journal traite de miliciens ce qui est considéré comme étant une insulte envers ces patriotes qui donne leur vie pour aider les forces armées burkinabé à sécuriser le territoire pourtant ces mêmes volontaires en ukraine sont qualifiés par la même presse française de combattants patriotes pourtant ce qu'oublie d'émettre ce média français c'est qu'une fois de plus les burkinabés ont organisé une manifestation en soutien au vdp le collectif des leaders panafricains composé de plusieurs organisations de la société civile a organisé samedi 2 décembre à la place de la nation de wagadougou un meeting de soutien aux forces de défense et de sécurité fds et aux volontaires pour la défense de la patrie vdp suite à la défaite infligée aux groupes armés terroristes le 26 novembre dernier à djibo pour avoir résisté à l'assaut des terroristes à djibo région du sahel les fds et les vdp ont eu droit à de vives félicitations à wagadougou pour rappel le bilan provisoire de la contre-offensive de l'armée burkinabé à djibo fait état de plus de 400 terroristes décimés des faits qui ne sont jamais repris dans les médias propagandistes français brahim assise secrétaire technique de l'itimali à la présentation des rapports l'affection des revenus miniers au trésor s'est élevé à 320 milliards fcfa en 2020 contre 411 milliards de fcfa en 2021 dans le cadre de la campagne de dissémination des rapports 2020 à 2021 l'initiative pour la transparence des industries extractives au mali itimali a organisé le mardi 5 décembre dernier à la maison de la presse une conférence de presse afin de présenter aux journalistes ses rapports 20 202 et 2021 sur les industries extractives au mali en la circonstance le secrétaire technique de l'itimali a annoncé que l'affection des revenus miniers au trésor public s'est élevé à 320 milliards de fcfa en 2020 contre 411 milliards de fcfa environ en 2021 cette conférence de présence est fait animer par brahim assise et secrétaire technique de l'itimali accompagné par omar kamara ousmann sapara ibrahim sir et koulibaly tous membres du comité directeur de l'itimali ainsi que soulemane bobo tunkara rapporteur général de la maison de la presse ouvrant la séance m tout le car a indiqué que cette initiative oeuvre pour la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif dans plus de 57 pays à travers le monde à travers des rapports iti elle divulgue les paiements et les revenus générés par le secteur extractif au cours d'une année donnée au mali les ressources minières du pays appartiennent à l'ensemble de la population l'exploitation et la gestion de ces ressources doivent être faites dans la transparence et dans la redevabilité absolue c'est pourquoi l'état du mali afin d'accroître la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif à des réalités a-t-il précisé il a ajouté que le mali s'est engagé à mettre en oeuvre les exigences de cette initiative parmi lesquels la production la publication et la dissémination des rapports iti la production des rapports iti 2020 et 2021 s'inscrit dans ce cadre ces rapports iti renferment des informations sur la réconciliation des flux de paiement effectués par les sociétés extractives avec les revenus fiscaux et non fiscaux recueillis par les administrations publiques provenant des industries extractives au cours d'une année donnée les données sur la participation de l'état dans le capital des sociétés extractives chers participants vous trouverez dans ces rapports iti les apports au budget de l'état et des collectivités en termes de flux financiers mais également les contributions volontaires des sociétés minières dans le cadre de leur responsabilité sociétale des entreprises rse les parties déclarantes ont été également sollicités pour reporter les données sur la production les exportations et sur les paiements sociaux volontaires a-t-il laissé entendre le secrétaire technique de l'itimali a indiqué que les rapports ITI 2020 et 2021 ont été élaborés respectivement en 2022 et 2023 la synthèse des rapports permet de mettre en évidence des informations sur le contexte du secteur extractif au Mali le secteur couvert par le rapport les types de paiement les entreprises concernées par les déclarations les attestations et certifications des données la contribution du secteur à l'économie nationale la contribution au budget des collectivités la contribution au développement communautaire les achats et autres transactions effectuées entre les mines et les fournisseurs locaux la répartition des paiements par administration et par entreprise les principaux écarts et les recommandations d'amélioration formulées mais de prime abord on peut retenir qu'en 2020 et 2021 la contribution du secteur extractif à l'économie nationale a oscillé autour des chiffres suivants 10% du PIB produit intérieur brut du Mali 1% de l'emploi formel du pays 21% des recettes fiscales de l'état et 82% des recettes d'exportation du pays avec comme périmètre de réconciliation 10 entité publique pour 32 entreprises extractives l'affectation des revenus miniers au trésor public s'est élevé à 320 milliards de fcfa en 2020 contre 411 milliards de fcfa environ en 2021 a-t-il déclaré avant d'ajouter que cette journée de dissémination des rapports iti 2020 et 2021 est une occasion de passer en revue les recommandations faites par l'itimali suite à ses travaux de conciliation